Donc, le Coran ne parle pas d'autres livres, comme par exemple, comme j'ai cité, les livres après les éloignes, par exemple, le Coran ne parle pas des livres de Paul, de l'Apocalypse, donc le Coran ne parle absolument pas. Donc, le Coran ne parle pas des livres, comme par exemple, le Coran ne parle pas des livres, comme par exemple, le Coran ne parle pas des livres, comme par exemple, il dit qu'il n'est pas d'accord, puisque le Coran dit lui-même qu'il envoie d'autres messagers qui ne parle pas. Donc, le chapitre 4, verset 163, verset 164, qui dit, « Nous avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon. Nous avons donné le Zabour à David. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et Allah, effectivement, et Allah a effectivement parlé à Moïse. Ok, now, so you can get the point. Here, his own Quran says, there are many messengers who were sent, not mentioned by name. Ok, plusieurs messagers qui ne sont pas mentionnés dans le Coran. Donc, now, when we add to that, that the Quran says to the Jews and Christians, En plus de ça, lorsqu'on ajoute que le Coran parle aux Juifs et aux Chrétiens, Ce Coran confirme ce que vous avez en vos possessions. What they had now was the letters of Paul. So, if Muhammad doesn't say, I confirm. Ce que eux avaient, c'était les lettres de Paul avec eux. I confirm only those books, but not the letters of Paul. If he doesn't say that. Je confirme ce que vous, l'évangile n'est pas les lettres de Paul. That means, the assumption from these verses is, he confirms whatever they have. Et de ce verset, il confirme tout ce qu'ils avaient en leur possession. Ça, c'est absolument faux. Ok, ça, j'ai de notre chose. Pourquoi ? Ok, say, show me now, show me le Coran, where it rejects any of the books of the Christians. Très simple, très simple. Surat 61. Au verset 6, par exemple. Jésus, paix sur lui, annonce Mohamed. Donc, il n'y a pas de prophète ou de message entre le prophète et Jésus. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui a été fait auparavant... Attends, t'es le traduit. Ok, vas-y, recommence. Jésus annonce Mohammed Nous savons en islam selon nos sources qu'il n'y a pas de messager entre Jésus et Mohammed Donc les livres que vous avez eus entre temps ne sont absolument pas reconnus par le groupe So the other books that came after So number one, where does it say there are no messages between Jesus and Mohammed and the Quran Ou est-ce qu'il y a un verset dans le Quran qui dit exactement ça qu'il n'y a pas de messager entre Jésus et le Quran En fait c'est pas dans le Quran c'est dans notre tradition à nous dans notre façon de comprendre la chose C'est ce qu'on appelle la période de Fatrah en fait la période entre Jésus et Mohammed On va voir la tradition 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 qu'il n'y a rien dans le Quran qui dit qu'il n'y a pas de messager entre Jésus et moi Jésus et Mohammed Mais c'est une tradition On est d'accord ? Mais c'est même pas ça C'est que Jésus Jean Baptiste annonce Jésus Jésus annonce le Quran Mais il n'y a rien entre eux Point Jean Baptiste annonce Jésus Jésus annonce Mohammed C'est l'autre C'est l'autre Jésus Je suis monsieur Il n'y a rien qui dit Il n'y a rien qui dit Le même tradition Il n'y a rien et qui dit Parlons right Le sur le texte de la tafsir au chapitre 36 du quran du ayat 13 au-delà sur la 36 verset 13 au-delà 37 ok, parce qu'il appele à la tradition Ibn Kathir dit que les trois messagers mentionnés dans cette histoire Ibn Kathir dit que les trois messagers qui dansent verset chronique according to many of the salaf que les salafs sont d'accord was Simon Peter Pierre Simon Jean and Paul which in Arabic is Buddhist and he says that this is Buddhist this is according to the tradition he appealed to according to many of the salafs and he knows who the salafs are right so the tradition he's appealing to proves that Paul was one of the messengers that Jesus sent so does he want to stay with the Quran or does he want to go to his traditions ou alors on va sur le Coran ou on va sur la tradition en fait il fait en fait ce qu'on appelle une falsification en fait déjà c'est pas les salafs qui rapportent ça ok, so it's not it's not true, it's not the salafs who tells no, Ibn Kathir does say that if you want okay Ibn Kathir says in his commentary on surah 36 si, 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 si c'est sur le commentaire de Ibn Kathir sur ce salafsé il le dit Ibn Kathir, il cite qu'atada ok, il cite qu'atada Et il dit qu'il a eu, il a prétendu. Regarde, Ibn Kassir dit que Qatada a prétendu. C'est une prétention. C'est ce que dit Ibn Kassir. Oui, justement. C'est une prétention, en fait, c'est une phrase qu'un avis a eu. Sauf que ce même Ibn Kassir, il a d'autres livres. Dans son livre Histoire des Prophètes, il va citer la même tradition. Sauf qu'il va nous donner, bien sûr, la chaîne de transmission. Et à la série de la chaîne de transmission, il y a un homme qui s'appelle Shuaïb el-Jubaï, qui est matruq al-Hadith, il est rejeté dans le sens du Hadith. Et c'est pour cela qu'Ibn Kassir va juste ajouter derrière. C'est un avis très faible. Daif ou Jibben. C'est un avis très faible. C'est une opinion, c'est une opinion. Non, très faible, c'est même pas une opinion. En fait, c'est roche téchée. Very weak. Very weak. Non, non. Donc, il utilise notre tradition sans la connaître. So, you bring a tradition with us. Number one, number one, they both know that Daif doesn't mean it's fabricated. Weak means it still passes. Daif Jibben. Okay, very weak. But that's secondly, that's a... According to one opinion, that it's very weak, Katada is saying that many of the Salafs said that this is what they believe. So, you're pitting your own scholars again. Non, 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 non. So, they're saying very weak. That's the opinion of one. C'est l'opinion d'un. Okay. Katada was not saying this is his opinion. He says this was the view of many of the Salafs. Katada n'a pas dit que c'est son opinion en lui, que c'est l'opinion d'un Salafs. Secondly, all they're showing is that their Muslim scholars are confused and they're arguing with each other. Translate, please. Muslim scholars are arguing in between. So, this is why I said, let's go back to the Quran. Don't appeal to your traditions because it's not going to help you. So, now let's get back to the Quran. What is the book that was in the hands of the Christians and Jews at the time of Muhammad? Let's get cut to the chase. Let's get so we don't sit here all night. In the hands of the Christians and Jews at the time of Muhammad? Okay. So, I'll come back because we can't send missiles like that and send them to them later. Okay. That doesn't work. Okay. They use our traditions. We prove that according to all our textualists, our scholars are textualists. Because every time they understand exégètes and textualists. Just one second, please. I have to go back to the tradition. He says because it's a weak tradition and you're using a weak tradition. No, actually, I'm not using a weak tradition. because Kathedah wasn't the only one that said that the three messengers, the three messengers of the Christians were the apostles of Jesus. He wasn't the only one. In fact, can he show me, can he show me that it wasn't the view of many of the commentators calling on earlier traditions? Translate. Est-ce que tu peux lui montrer d'autres traditions? Yeah. Other traditions? No, can he show me that it wasn't the one that said that many of the scholars called the earlier traditions that said that the three messengers of 36 were the apostles of Christ. Est-ce que tu peux lui montrer d'autres traditions qui démontrent que ce ne sont pas les trois messagers? Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. En fait, il a dit, est-ce que, en gros, je vais nier qu'il y a d'autres commentateurs qui ont utilisé cette tradition pour vous dire que c'était les trois messagers? Cool, s'il te plaît. Non, ça c'est bien de dire. En fait, j'ai juste mieux traduit la chose. En fait, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il connaisse nos sources, il ne les connaît pas. Ok, you have to know their sources, you don't know their sources. On a les textualistes. Dis-lui, on a les textualistes. Non, textualistes, critics textualistes. Voilà, et on a les exégètes, comme vous avez vous. Comme les exégètes de chez vous vont chez les textualistes pour avoir la bonne lecture. Et bien, chez nous, les exégètes citent, sont des compulateurs, ils citent toutes les traditions. Et les textualistes passent derrière et disent, stop, ça c'est pas bon. Et les textualistes vont derrière et disent, stop, ça c'est pas bon. Il a cité une tradition qui, chez nous, est considérée comme rejetée. Pas d'ailleurs, je rejetais. Et il a utilisé Ibn Khazir en disant, c'est l'Ibn Khazir. Mais le même Ibn Khazir te dit, c'est faux ce texte. Il dit une chose, il se contredit. Non, il la cite, mais il le dit, c'est pas bon. C'est juste un compulateur et il le dit. C'est pas vrai ce que tu as dit. Il n'a pas rejeté le fait que les apôtres, que ces trois étaient les apôtres de Jésus. Ce qu'il a rejeté C'est important Cet événement était en Syrie Parce que Ibn Kathir dit que la ville A été détruite Mais Syrie n'a pas été détruite Mais je vais faire un point maintenant Maintenant, vous êtes convaincant Tentons de prendre le sujet de Mohammed Pour aller à vos traditions Translate Parce que tu es parti du Coran aux traditions Ce qu'on veut faire c'est repartir sur Mohammed Mais avant, laisse-moi faire un point Il est encore incorrect Parce que Tabari, Kurtubi, Al-Siyuti Tous d'entre eux ont dit Ceux-là étaient des messagers de Jésus Et personne n'a dit qu'on les rejette Vous avez le droit de ne pas être d'accord Et maintenant, on va à l'heure Non, on ne peut pas faire comme ça Il ne peut pas citer tout et n'importe quoi Ça n'existe pas en fait Nous, on n'est pas comme ça Avec votre texte C'est qui Tabari ? Dés-lui, c'est qui Tabari ? Où c'est Tabari ? Tabari ? Your textual critic that you've been referring to He is a commentator, scholar, historian That's what Tabari is Savant et critique textualiste Critique textualiste Non, ce n'est pas un textualiste Ce n'est pas un mouhédi sur nous Ce n'est pas un textual critic Absolument pas Can you name your textual critics for me ? Qui sont les textualistes ? Par exemple, nous avons 10 ans N'importe qui, je ne sais pas On a Tana Khoutini, Ibn Hajar Il y a des gens que nous nous connaissons Al-Buhatim, Al-Bukhari, Muslim Al-Bukhari, Muslim So, they're not, he's talking about Mouhédi, Hadith scholars What news ? Right ? Okay, so they're not textual critics He's using broad terminology Ils ne sont pas critiques, ils ne sont pas des critiques textualistes Ah, si ! Let me come back and correct them again C'est intéressant, c'est vraiment intéressant For someone to be considered a recognized scholar Pour que quelqu'un soit reconnu comme un vrai et savant On the Quran interpretation He has to be able to sift between sound Hadith and weak Hadith So, Tabari is more of a Hadith scholar than he'll ever be Qurtabi will be more of a Hadith scholar than he'll ever be All the people I mentioned know the Hadith science better than he does Because they cannot be recognized as scholars of Quranic interpretation If they cannot sift between sound, weak and fabricated Hadith S'ils ne connaissent pas la différence entre des Hadiths, des traditions fortes et faibles In fact, when someone wants to translate the Quran Quand quelqu'un traduit le Quran Do they not have to consult Qurtubi ? Qurtubi ? Qurtubi ? Tabari ? Ibn Kafir ? Al Jalani ? Zama'r Sharif ? Baidawi ? Why ? If these guys are not scholars of the Hadiths Me reviens sur cette point, en fait c'est absolument faux En fait, il donne une définition Qui en Islam n'existe pas You gave a definition that's not in Islam Ca n'existe pas en fait En fait, il confond les savants exégètes You confusing the exégètes ? No, I did et les muhabdifines les muhabdifines les savants du hadith ça n'existe il me donne un savant qui a dit ce qu'il a dit il veut que vous vous donnez 1. tu m'a mis-representé comme tu l'as fait dans le débat tu as mis-representé malheureusement ce qu'il a dit I made it clear these were scholars de l'interprétation c'est un savant de l'interprétation you both heard me say that again he's mis-representing me which is fine but I wanted to answer can you be considered a scholar of interpreting the Koran if you cannot sift between sound, weak and false narrations les exigètes c'est pas un travail so they do it non exigètes c'est faux ça n'existe pas quand un tabari veut commenter sur un surat est-ce qu'il ne doit pas consulter d'abord les hadiths comment Muhammad et ses compagnons ont compris le verset would he then be considered a scholar of Koran interpretation if he simply quotes any hadith no matter how he is or would he be rejected or would he be rejected sans connaître la veracité c'est vrai ce sont des compilateurs ce sont pas des muhaddiyin mais oui mais c'est pas en fait le problème c'est on va clôturer ce point vous avez le droit de pas être d'accord c'est ce point là c'est ce point là je vais résumer il y a une chose il ne se pas chez nous je résume nous dans l'islam dans l'islam le mot savant pour nous est un terme général dans ce mot général il y a des branches parmi les branches il y a ce qu'on appelle des exégètes que lui connaît le terme arabe il le connaît il y a ce qu'on appelle aussi notre branche qu'on appelle les muhadithin c'est ceux qui étudient ceux qui étudient la science dans l'islam ils sont bien séparés il n'y a pas de mélange ils ne peuvent pas connaître tout en même temps ça c'est la deuxième branche c'est bon la deuxième dans la branche certains savants sont les deux en même temps en même temps pas tous dans la branche des muhadithin il y a encore deux sous branches il y a la branche il y a la branche qui ce qu'on appelle authentifie les hadiths et il y a une branche qui les rapporte sans les authentifier et dans cette branche-là dans leur livre ils ont rapporté tous les hadiths qui soient authentiques qui soient faux ou faux vrais ou faux vrais et faux ensuite le savant qui cherche à découvrir les enseignements véridiques qui fait le tri dans les hadiths entre les authentiques ils doivent se séparer les non-vantiques et les authentiques des authentiques pour le temps je leur remercie je les remercie pour leur leçon je le connais déjà merci pour leur leçon ils connaissaient déjà ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps on a pas beaucoup de temps je répète ce que j'ai dit une fois et après on revient sur Mohamed il sait bien que les interpréteurs du hadiths sont différents des enseignements du Coran ce que vous n'avez pas répondu le plus grand commentateur dans le Coran according to the Sunni pas lui Al-Qurtubi Tabari Jalalayn Evan Kthir Evan Kthir Evan Kthir Evan Kthir Evan Kthir Evin Kthir no one would consider any of them great if they were not able to sift the sound narration from a weak one person it's absolutely true can I make my point? ok je Les mêmes commentateurs Quand ils racontent les narrations Ils vont alors dire Que ce sont leurs opinions C'est ce qui est le plus authentique D'après ces hadiths Que nous avons compilé C'est dans leurs sources Ils le connaissent mieux que moi Donc pourquoi ils jouent ce jeu ? Vous connaissez les sources mieux que lui Et quand il parle de versets coraniques Il connaît très bien Les sources des hadiths Et ceux qui sont forts Please stop misrepresenting my position And the lesson I appreciate I already know what they believe Can we get back to Mohammed Confirming the Bible Maintenant on va aller On vous avait droit Attends, on y retourne Alex D'abord on doit lui répondre Parce que là on fait qu'il a résumé Tu vois tu vas résumer Il veut aussi Sommariser Ce sera ta dernière intervention On passe au vent Il a cité Un texte Qui chez nous est rejeté Il a cité Ibn Kathir Comme preuve Ce même Ibn Kathir Il te dit Il est faux le texte Donc il contredit celui-là Mais non Il rapporte l'information Pour ensuite te dire C'est faux Ok Ce sont Oui Alors tu peux me citer Kortobi Tu peux me citer Tambali Tu peux me citer Tous les savants Ce sont des exégètes Ils ramènent le matériel Alors qui s'est trompé Les gens ramènent des trucs Et c'est faux Il faut vérifier Mais oui bien sûr Ok Je vous ai question C'est pour les gens D'accord Et les savants Mais ils ne connaissent pas l'islam En fait même les bases Ça un élève de première année chez nous En exégèse Connait ça facilement Ok Un élève de premier année Il va savoir ce qu'il dit Mais allons-y On va-y Dans le Bible Pour dépréter Et la raison pour laquelle Il est parti dans la tradition C'est parce que toi-même T'es parti dans la tradition Donc Et ce qu'il dit C'est mon expérience également A Karim Dans mon débat C'est que quand une tradition Ne vous plaît pas Vous l'a rejeté C'est Ibn Kathir Qui l'a rejeté C'est pas nous C'est pas moi C'est Ibn Kathir Que tu as cité Ibn Kathir I'm going to repeat it again He misrepresented Ibn Kathir Non Let me repeat again What Ibn Kathir rejected He did not reject Ibn Kathir a rejeté Encore une fois That the messengers Were the disciples of Jesus Ok What he rejected Good What he rejected was The story that said That it was The Syria They went to Because the town They went to Was destroyed And Syria Was never destroyed Ce qui rejette Ce n'est pas les trois apôtres C'est la ville En Syrie Fais un effort 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 Ce que tu dis est faux Ça n'existe pas En fait On ne sera pas d'accord Mais non Je suis d'accord C'est que là tu cite nos sous Et tu dis n'importe quoi Et bien on n'est pas d'accord C'est pas que ceux qui regardent Ceux qui regardent Faut leur recherche Et si ils pensent Montre moi si j'étais Ibn Kafir Et que j'apporterai ce texte Je le détruirai Je le détruirai Chez nous Ça n'existe pas On ne l'exprime pas Les choses Non Je le détruirai Je le détruirai Je le détruirai Si je le détruirai Je le détruirai Comme des hadiths Ils le détruisent Il l'a détrui Mais si c'est faux On détruit Il dit qu'on n'a jamais détrui Donc c'est pour un autre temps Ok, vas-y Karim Ça fait longtemps qu'on est dessus Vous avez cité une tradition Qui est fausse Qui est rejetée Par le même auteur Que vous avez cité Ça s'arrête là Vous ne connaissez pas nos sources Il ne faut pas y rentrer Karim, un grand merci Karim, un grand merci Alex On est en direct En tout cas sur la thématique Mohamed est-il le prophète de Dieu ? Effectivement